Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va vous présenter le smartphone N3 numéro 1 qui est une super copie de Samsung Galaxy Note 3. Personnellement je ne suis pas du tout fan de ce genre de produit sans zai. Sans zai ça veut dire contrefaçon en chinois. Mais là puisque vous êtes nombreux de demander qu'on y fasse une vidéo, je suis obligé de le faire. Donc dans cette vidéo je ne vais pas faire un texte complète parce qu'on trouve déjà de nombreuses vidéos qui partent de ce modèle qui est sorti il y a trois ou quatre mois si je ne me trompe pas. Donc je vais juste parler quelques points essentiels qui me semblent remarquables et aussi j'ai préparé une oposé 1998 à côté pour faire la comparatif dans certains aspects mais pas tous. Voilà, on attaque. Parlons du design, il n'y a aucun intérêt de le traiter en détail parce que là c'est un smartphone, c'est une contrefaçon complète de Samsung sauf qu'on ne trouve pas de logo Samsung là-dessus. Mais personnellement je préfère l'édition dorée à l'édition à jaune parce que je trouve la combinaison entre la couleur blanc plus la couleur or. Plutôt jolie, voilà. Et en termes de connectique, ce qui est intéressant c'est qu'on a choisi tout d'abord une sortie de micro USB 3.0 qu'on se dit sur le Note 3 déjà, mais qui est aussi compatible avec la prise de USB 2.0, micro USB pardon. Donc ici on trouva aussi un inhibiteur d'infarouge. Ça c'est plutôt pratique là, j'ai testé la fonctionnalité de télécommande ça mâche. Et je vous montrerai après. Donc parlons de l'écran, du coup ça fait plutôt joli. Et là franchement quand on a démarré le screen texte, je vous montrerai. Je l'ai constaté, la fuite de lumière c'est quand même très très grave. Voilà. Donc ça c'est ce qui s'attend sur le Zopo ZP98. Donc je n'ai pas constaté la fuite de lumière, alors parlons le noir, sur ce M3 là, c'est pas assez profond franchement. En plus pour le gris, voilà, encore une fois, on voit la fuite de lumière. Et pour le rouge, ce qui est bizarre c'est que je trouve le rouge sur le M3 c'est plus vif que le Zopo ZP98. Voilà. Et pour le vert aussi, voilà, c'est plus lumineux. Par contre, la fuite de lumière ça cache tout déjà. Alors, pour cette image là, on voit aussi l'image sur le M3 c'est plus clair que le Zopo ZP98. Oui, c'est ici aussi. Je vois que le contraste de couleur aussi, c'est l'INA, c'est plutôt bien affiché. C'est peut-être qu'il y a un écran qui est plus gros que le Zopo. Donc, en termes de l'écran, le couleur c'est plutôt vif, mais le majeur, le défaut majeur, c'est la fuite de lumière. Ça, c'est quand même très grave, je trouve. Et la caméra sur le M3 c'est quelque chose que je n'aime pas trop, franchement. Parce que pour une chose, le rendu du couleur c'est trop blanchi. Comme vous pouvez constater maintenant, on a une image qui est plutôt trop blanc et trop lumineuse par rapport à celle sur le Zopo ZP98. Voilà. Mais par contre, au niveau de la réactivité pour l'autofocus, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et parfois, c'est plus réactif que le Zopo 998. Donc, au moins, on a un point positif à en parler. Voilà. Donc, je vais essayer de prendre une photo pour faire un tout petit peu comparatif vite fait. Alors, comme toujours, on a une image qui est plus sombre que le Zopo 998. Ça veut dire que le Cap 2 qui a plutôt mal la lumière. En plus, quand on élargit l'image, on a toujours une image plus craignée, plus pixelée que le Zopo. Donc là, c'est pas du tout comparable parce que l'écran de ces deux, c'est pas le même. Mais ce qui m'inquiète, c'est la qualité de lumière et aussi le rendu de couleur. Ça, c'est pas du tout bon. Alors, parlons de l'interface. On a heureusement gâté les caractéristiques originales de l'application camérale proposée par Android original. Ça, c'est plutôt pas mal au moins. Ça fait encore un point positif à parler à part de son autofocus. Donc, pour la caméra, je dirais que c'est plutôt correct si vous n'êtes pas trop exigeant au niveau de qualité. Mais là, pour le pixel qui soit disant 13 mégapixels ou 12 mégapixels, voilà, si je ne me trompe pas, c'est pas du tout vrai. Le capteur, tout d'abord, j'ai un gros problème avec le GPS parce que là, c'est 100% non existant. Je ne peux pas le texter sur ce device ni sur GPS texte, quoi. Donc, je n'ai aucun indice. Donc, ça, c'est plutôt regrettable parce que là, pour moi et pour beaucoup d'autres, c'est hyper important, le GPS. En plus, pour l'acceleromètre, ça fonctionne plutôt. C'est normal. Mais curieusement, on n'a pas de compass. Ça, c'est quand même très bizarre. Donc, si dans ce cas, il n'y a pas de compass, il vaut mieux qu'il ne mettrait pas le GPS. En plus, pour le capteur de lumière, ça fonctionne. Mais là, ce n'est pas du tout sensible au changement de lumière, de luminosité, quoi. Ça, c'est vraiment pas bon. Et pour le capteur de proximité, alors ici, ça ne marche pas du tout. Peut-être qu'il y a un film de protection collé là-dessus, mais là, je ne le trouve pas. Donc, ça, c'est quand même très bizarre. Donc, en gros, pour le capteur, l'absence de GPS fonctionnel, ça, c'est vraiment, vraiment pas top. Et pour la lecture de vidéo HD, j'avais peur au début parce que là, l'écran, ce n'est pas du tout top à cause de cette fuite de lumière qui est facilement, qui peut être facilement constatée. Mais là, franchement, pour le texte, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a un truc que je n'aime pas trop, c'est que le haut-parleur, c'est un peu trop faible, franchement. Il n'y a qu'une seule sortie, il n'y a qu'une seule sortie au haut-parleur, donc ça fait plutôt faible. Mais franchement, pour la lecture de vidéo, je dirais, c'est plutôt pas mal, même s'il existe des défauts. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt minuscule, quoi. Par contre, je peux sentir que la batterie a chauffé considérablement. Mais là, au niveau de stabilité, c'est plutôt pas mal. En plus, la qualité de l'image, c'est plutôt joli. Et du côté soft, je dirais, c'est plutôt tercevant, tout d'abord, de voir toutes ces caractéristiques, toutes ces fonctionnalités proposées par Samsung n'existent pas sur ces copies. Mais en tout cas, c'est juste une copie pas chère, voilà. Donc, il faut que je sois plus tolérant. Donc, pour la multi Windows, même le capteur de gestes et aussi la MFC, tout ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est plutôt là pour faire du déco, quoi. En gros moins pour AirView, SmartScore et SmartStop, tout ça, les fonctionnalités plutôt gagettes. Voilà. Donc, il ne faut pas espérer trop. Et au niveau de cette application préinstallée, tout d'abord, on a l'application de météo qui fonctionne plutôt bien. En plus, pour le calendrier, je trouve que ce n'est pas du tout pratique parce que là, on ne peut pas faire la synchronisation correctement avec Google. Donc, il vaut mieux qu'enlever ça et le remplacer avec le calendrier original de Google. Ça, c'est mieux. Alors, parlons des applications que j'aime, c'est tout d'abord cette copie de S-Note. Parce que là, elle a gardé la plupart des fonctionnalités proposées par Samsung. Mais là, il y a un truc que je n'aime pas trop, c'est que la réactivité de la taille avec le stylet. Ça, ce n'est pas très réactif, franchement. Si on a vraiment besoin de prendre une autre très rapidement, je crois que ce n'est pas très pratique, franchement. En plus, la fonctionnalité que j'aime sur cette application, c'est plutôt l'insertion instantanée de pièces jointes. Donc, on peut insérer des pièces jointes de type très diverses. Par exemple, si j'ai besoin de prendre une photo très rapidement, de l'insérer dans cette note-là. Donc, on peut avoir très rapidement le résultat. En plus, on peut modifier la taille de la pièce jointe et aussi l'effet de la rotation. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal. En plus, on peut même insérer une page web, si on en a besoin. Mais le châchement sur le navigateur intérêt, ça, c'est plutôt terservant, quoi. Mais en tout cas, cette application, c'est vachement pratique. Alors, la deuxième application que je trouve assez intéressante, c'est le S-Voice. Autrement dit, la reconnaissance vocale. Donc, c'est assez réactif, mais la connexion Internet, c'est obligatoire. Donc, ça le rend moins pratique parce que là, on n'est pas forcément connecté sur le réseau mobile tout le temps. « Open Calculator ». Et en plus, il me paraît qu'on ne peut pas utiliser cette reconnaissance vocale dans toutes les parties de ce système. Donc, ça, ça le rend encore moins pratique plutôt qu'agé, quoi. Donc, pour l'application de la télécommande, on trouve plusieurs panneaux pour les applications diverses. Par exemple, on trouvera le panneau pour le télévisseur, l'électeur TVD et aussi le Hi-Fi, le ventilateur, même pour le climatiseur. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Donc, pour l'apprentissage de la commande, il faut tout d'abord confirmer la marque de votre application. Dans ce cas-là, j'ai un télévisseur LG. Donc, il faut que je trouve les indices pour LG. Voilà. En plus, pour l'apprentissage de la commande, c'est tout simplement, il faut faire face à l'émiteur infrarouge, à celui de la télécommande. Par exemple, je veux apprendre la commande Power On Off. Il faut tout faire attention, il faut bien positionner l'émiteur pour qu'il soit enregistré la commande. Donc, maintenant, il vous demande d'en définir le bouton. Donc, dans ce cas-là, j'ai appuyé sur On Off. Donc, maintenant, on voit ce qui s'attend. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Donc, malheureusement, ça ne marche pas pour le moment. Mais là, il y a un moment que j'ai testé, ça marche super bien. Alors, en plus, je vais réessayer une autre. C'est le bouton de volume plus. Ok, on va voir si ça marche cette fois-ci. Non, c'est quand même très curieuse. Les deux boutons ne fonctionnent pas. Donc, c'est bien dommage. Mais là, je crois qu'il y a des problèmes en termes de l'apprentissage de signal. Mais ça, on verra. Donc, en tout cas, la télécombe, ça fonctionne. J'ai testé déjà avec ce téléviseur LG. En fait, ça fonctionne. Pour le Wi-Fi, je trouve que c'est plutôt correct. Mais là, ça capte moins bien que le Zopo 998. Donc, on est dans la même chambre avec un très bon débit quand même. Et sur le M3, on a la puissance qui est... Ok, parlons de Wi-Fi, je trouve que c'est plutôt correct. Mais là, ça capte encore moins bien que le Zopo. Donc, on est dans une chambre avec un très bon débit. Pour la puissance, sur le M3, c'est enregistré à moins 45, 43 à peu près. Mais sur le Zopo, on capte parfois la puissance à moins 36 ou 37. Donc ça, c'est une différence plutôt évidente. Et pour le châchement de pages web... Alors, avant de commencer... On va vider le cache. Et les cookies aussi. Donc, c'est bon. Donc, on va partir à Yahoo France pour voir. Donc, curieusement, on a le M3 qui est arrivé en premier. Mais là, le châchement de la page web, c'est vraiment pénible. Et en tout cas, c'est le problème de notre réseau d'entreprise. Donc, en plus, on va essayer aussi le client mobile de TinyDew. Donc, curieusement, c'est toujours le M3 qui est arrivé en premier. Et c'est assez rapide, franchement, pour le châchement de pages. Donc, en gros, pour le Wi-Fi, il n'y a pas de gros problème. Ce n'est pas comme le GPS qui est non existant. Donc, je vais mettre fin à cette petite vidéo sur cette copie de Galaxy Note 3. Moi, je dirais, chacun son goutte. Je ne suis dans aucune position de juger les gens qui aiment ce genre de produit Shansai. Mais personnellement, je n'aime pas du tout. Et je suis contre ce genre de copie. Parce que là, même si on peut faire une copie parfaite de quelqu'un d'autre, je suis plutôt pour les produits original, comme le Zobo.